Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sabine, je suis wedding planner à Azriella Bridal. La saison de mariage approche et vous allez certainement être invité à plusieurs cérémonies, à plusieurs réceptions. Et en tant qu'invité, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques points qui vous aideront à être de bons invités et qui vous permettront de ne pas enfreindre quelques règles d'éthique en tant qu'invité. La première chose à faire, une fois que vous savez que vous êtes invité à une réception, à une cérémonie, à un dîner privé, etc., répondez à l'invitation. Dites à votre hôte que vous êtes honoré de l'invitation et que vous serez présent. Ou si vous pensez que vous ne pourrez pas être présent, dites-le lui. Cela est important pour permettre à votre hôte de bien faire le compte de ses invités. Si vous ne pourrez pas être présent, cela lui permettra de mettre quelqu'un d'autre à votre place qui était déjà sur une liste d'attente. Sinon, supprimez votre place. Pour vous seul, votre hôte, si c'est un mariage par exemple, paye pour l'endroit où vous serez assis, ça veut dire pour votre chaise, pour la portion de table où vous serez assis, pour la décoration de l'endroit où vous serez assis et pour votre repas ainsi que votre boisson. Donc, si vous ne venez pas et que vous ne l'avez pas prévenu, eh bien, ça c'est de l'argent que perd votre hôte et croyez-moi, quelque part, ça fait quand même mal. La deuxième chose à faire lorsque vous recevez votre invitation, c'est de vérifier votre invitation. Si le nom de votre enfant est indiqué sur l'invitation, c'est bien. Si le nom de votre enfant n'est pas indiqué sur votre invitation, alors ne posez pas de questions, il n'est pas invité. Notez que chaque individu coûte de l'argent à votre hôte. Si seul votre nom est inscrit sur l'invitation, venez tout seul. La troisième chose, une fois que vous êtes sur le lieu de cérémonie ou de réception, évitez d'avoir votre téléphone tout le temps en main en train de prendre des photos. Si vous êtes dans une cérémonie de mariage, votre hôte a certainement engagé un professionnel pour pouvoir prendre des photos ce jour-là. Donc, évitez d'empêcher même à ce photographe-là de faire son travail. Quatre, habillez-vous sagement en tenant compte de l'endroit, du climat et de l'heure. Si le mariage se passe en plein air, il faudra penser à porter un certain type de vêtements et un certain type de chaussures. Si vous avez des doutes, posez la question au couple où va se passer le mariage. Cinq, évitez de changer de place. Si on vous a placé à une certaine table, à une réception, évitez de vous déplacer. Vous pouvez dire bonjour à vos amis une fois que vous êtes sur la piste de danse. Parce que le travail qu'a fait votre hôte pour vous placer à cette table-là, c'est un peu comme un jeu de puzzle. Donc, si vous déplacez une pièce, vous allez tout changer, vous avez tout abîmé. Six ou sept, je ne sais plus. Même si le bar est ouvert, ne vous enivrez pas. Même si la poisson est à volonté que vous devez, ne vous enivrez pas. C'est important. Ce serait bien que vous rappeliez cette soirée ou cette journée-là. Tout ce qui est devant vous ne vous appartient forcément pas. Sauf si c'est un cadeau que vous fait votre hôte. Mais les serviettes, les verres, les couverts, les bougeoirs, les vases, ne vous appartiennent pas. Ne partez pas avec. Je suis wedding planner et je vois ça souvent quand je suis en train de faire les inventaires. Il y a beaucoup d'objets qui manquent, qui ne peuvent disparaître que si quelqu'un les a pris. Donc, arrêtez de prendre ce qui ne vous appartient pas. Un plus par rapport à votre habillement, à votre accoutrement, c'est qu'il faudrait que vous habillez en fonction de la circonstance. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao !